Bonjour à tout le monde et bienvenue, bienvenue à cette journée consacrée à cette question de les expériences exceptionnelles et dans le cadre de notre centenaire, la centenaire de l'Institut Métapsychique International, créée donc en 1919 en avril. C'est une journée qui se situe aussi dans un cadre de plusieurs événements. Il y a une série de congrès l'un après l'autre. D'abord il y avait les deux congrès anglophones cette journée aussi et une exposition aussi qui est organisée depuis juste quelques jours, deux, trois jours. J'espère que vous allez découvrir aussi cette exposition, très belle exposition dont je vais vous parler rapidement. Donc moi je m'appelle Mario Varvoglis, je suis le président de l'Institut Métapsychique et comme vous avez compris je ne suis pas un authentique français mais j'habite en France depuis un certain temps. J'ai fait une courte introduction juste pour donner un petit peu un aperçu, le feeling de la journée. Comme c'est une journée qui célèbre le centenaire de la métapsychique, en tout cas de la création de l'Institut Métapsychique, on voulait donner un aperçu qui touche sur plusieurs perspectives historiques bien sûr, sur comment l'étude de ces phénomènes, de ces questions, des expériences exceptionnelles, des questions autour de la télépathie, la précognition, ces phénomènes qui sont difficilement discutables en France et ailleurs. Comment ce domaine de recherche a été créé, donc on a un aperçu historique mais aussi des aperçus on peut dire sociologiques et psychologiques avec Paul-Huré Aberon. Renaud va nous donner un aperçu historique. On va avoir, comme vous allez voir dans votre programme, il y a des sujets qui tournent autour de l'art et de la médiumnité, que Bertrand Meus de Pascal Pic va couvrir. Donc la journée va être riche avec des regards très différents, regards de recherche, regards sociologiques, et aussi des ateliers, des courtes ateliers juste pour aussi sortir des choses très typiques des journées de conférences où on écoute simplement une personne qui parle ici. Donc on a prévu certains moments dans lesquels ceux qui veulent peuvent participer dans un moment d'échange et dans un petit atelier de découverte aussi. Pour moi c'est aussi un moment très important parce que c'est un peu un virage pour l'Institut Métapsychique. Bientôt je vais quitter mes fonctions en tant que président. Je pense que c'est important aussi, avec les centenaires, de voir comment on peut passer au deuxième centenaire de l'Institut Métapsychique avec du nouveau sang. Donc je joue un petit peu le rôle de fil rouge ici pour la journée, mais tous les membres de l'Institut Métapsychique sont présents et j'espère que vous allez avoir plein d'occasions d'interagir avec nous tous et entre vous. Rapidement, quand on parle d'expérience exceptionnelle, Thomas Rabéron a fait une classification qui est une classification classique, mais qui a aussi l'avantage de montrer un petit peu le pourcentage de rapports, de vécu tel qu'on peut trouver par les enquêtes, les questionnaires. Pour donner juste rapidement, il y a une, sur l'extrême-gauche, il y a les phénomènes qui nous intéressent, ce sont des phénomènes qui ressemblent à la perception dans le sens que c'est, on capte des informations. En tout cas, c'est ça l'analogie, c'est avec la perception, la clairvoyance, la télépathie, la perception d'événements futurs qu'on appelle la précognition. Et parfois on peut mettre aussi dedans des visions à apparition parce qu'on peut imaginer ça comme quelque chose qui n'est pas physique dans le sens classique du terme, mais plutôt une vision qui est aussi une perception d'un environnement d'une autre dimension, si vous voulez. De l'autre côté, on a la psychokinèse et la guérison psychique et plusieurs phénomènes qui sont plus l'action sur l'environnement plutôt que la perception. Et donc ça nous intéresse aussi comme les poltergeists, comme tous les phénomènes qui nous échappent au niveau énergétique, au niveau action de l'esprit sur la matière. Et au milieu, les autres vies, autres mondes, on peut dire, c'est la question qui concerne est-ce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui peut survivre notre décès. Donc on est dans des questions d'autres dimensions dans cette partie du milieu. La métapsychique en quelque sorte s'est définie par rapport à ces trois grandes questions. La question de est-ce qu'on capte des choses de notre monde, de l'environnement, de manière extrasensorielle, non-sensorielle, au-delà des sens. Est-ce qu'on agit sur l'environnement de manière qui dépasse notre système moteur, des énergies qui sont amies de notre corps ? Et la grande question, la plus grande question, qui était la question qui a lancé quelque part dans plusieurs pays la métapsychique du XIXe siècle, c'était la question est-ce qu'il y a certaines indications qu'on peut prendre de manière sérieuse par rapport à l'après-vie ? Est-ce qu'il existe des indices et des témoignages et des études qui peuvent confirmer qu'il existe quelque chose, une survie après les morts du corps physique ? Donc ça c'est juste pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. aussi majoritairement la métapsychique et la parapsychologie abordent les deux questions extrêmes, enfin pas la question de l'autre vie, autant que la question du psy, ce qu'on appelle le psy du vivant, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer au niveau de perception extrasensorielle et projection des énergies psy. Mais dans la journée on aura l'occasion de discuter tous ces différents sujets bien sûr ensemble. Donc j'ai introduit la première conférence qui va être lancée par Renaud. Bonjour à tous, très heureux de voir autant de monde aujourd'hui pour cette journée historique on pourrait dire, par plusieurs aspects. Alors moi-même je ne suis pas historien, je suis psychologue initien, je suis enseignant-chercheur à l'université de Lorraine, donc à Nancy. Et j'ai fait ma thèse sur l'accueil, l'écoute des personnes qui sont en difficulté avec leurs expériences exceptionnelles, les expériences qui vous ont été présentées. Et au cours de cette thèse, j'ai été amené à fouiller un peu les archives de l'IMI et tous ces bouquins là-bas qui sont très peu consultés mais qui recèlent énormément de trésors. De fil en aiguille, j'ai retrouvé énormément de débats ou de notions qui sont déjà discutées au cours du 19ème siècle et au début du 20ème siècle et qui nous apprennent énormément de choses sur comment la société française se positionne par rapport à ces sujets. Et donc ce que je vais essayer de vous présenter c'est un petit peu des portraits de famille un petit peu de cette métaphysique à la française. Bon je vais passer forcément très rapidement parce que 100 ans on va en 15 minutes c'est un peu just, mais c'est juste pour vous donner un petit peu des éléments à réfléchir et vous avez un numéro spécial du bulletin métaphysique, enfin de la revue métaphysique numéro 2 qui va apparaître prochainement, qui est consacré entièrement à l'IMI et également le bulletin de la Parapsychological Association, donc là ce sera en anglais, qui est également consacré à l'IMI dans son histoire. Donc un point de démarrage, alors il se trouve que Bertrand Meuse est juste là et il vous parlera aujourd'hui, il a fait un travail lui beaucoup plus conséquent que le mien sur le plan historique pour montrer comment c'est construit avec des hauts et des bas cet intérêt on pourrait dire continu mais parfois clandestin pour la métaphysique qui démarre avec une sorte d'apogée un peu avant la révolution française, un intérêt pour le magnétisme animal et un état de transe qui va être appelé somnambulisme provoqué, somnambulisme lucide, offrant la possibilité de dégager, de faire émerger le potentiel présent chez de nombreux êtres humains, avec des phénomènes qui vont être débattus pendant 60 ans par les médecins, vraiment qui vont être divisés sur cette question et ce qui est très propre à la France, une des spécificités, c'est que ce débat se passe vraiment au milieu de l'élite et que le rejet de cette question se fera dans un forum officiel qui n'est autre que l'académie de médecine. En 1842, l'académie de médecine, après moult débats, décide, prend cette décision finalement de ne plus accepter de traiter le moindre mémoire, le moindre rapport qui lui sera envoyé qui parlera de magnétisme animal. C'est une sorte de tabou officiel pour un sujet qui pourtant était pas du tout, enfin était controversé, mais pas du tout aussi clair que la quadrature du cercle qui a été rejetée de la même façon par l'académie des sciences. Donc là, on a quand même un problème d'un interdit épistémologique qui va creuser en fait une sorte de culture du coup au parallèle de ces questions puisque des gens vont continuer à faire du magnétisme animal, à se faire traiter par ça, des médecins en cachette vont continuer à se former à ces questions, à les travailler et on va voir ressurgir plein de voies de contournement pour repenser un petit peu ces sujets et ça va devenir sous une forme édulcorée l'hypnose, l'hypnose médicale de la fin du XIXe siècle. Ça va devenir aussi plein d'autres choses et notamment il y a une sorte de division des objets qui se passent et tout ce qui a trait au phénomène les plus merveilleux du psychisme comme on dit à l'époque, qu'on dit plus récemment de même façon, vont être décalés et vont appartenir à une sorte de sous-discipline qui n'a pas de place au départ. Il faut comprendre que c'est une sorte d'hétérodoxie médicale, les médecins traitent du corps et là ça les dépasse un petit peu, il y a les pouvoirs de l'imagination etc. Et du coup cette discipline va commencer à vraiment émerger, à rassembler des gens en France, des gens à l'étranger qui vont constituer des sociétés, des premières sociétés qui s'appellent des sociétés de recherche psychique, de psychologie physiologique, de psychologie expérimentale, le terme psychologie est vraiment pris au départ dans un sens vraiment premier, c'est-à-dire une étude scientifique de l'âme. Et donc c'est d'ailleurs des spirites et des magnétiseurs qui forgent les premières sociétés puis ensuite c'est repris par des médecins, des physiciens, des biologistes etc. Ce qui va se passer c'est qu'il y a aussi l'émergence au milieu du 19ème siècle du spiritisme qui nous vient en partie des États-Unis mais il y a plusieurs foyers comme ça d'intérêt. Et le spiritisme en France durant cette période du milieu du 19ème siècle va être reçu sur un mode très paradoxal, il y a une partie de la psychiatrie qui entame un rejet très fort de ces questions, tout ça dans une voie aussi de sécularisation, on essaie de ne plus être dans une foi crédule dans le religieux. Donc voilà il y a des tentatives d'alerte du public qui est en danger à cause des pratiques spirites etc. qui amuse beaucoup de monde à l'époque. Mais petit à petit il y a quand même pas mal de gens qui se disent que quand on étudie les médiums, quand on étudie l'écriture automatique, le dessin, les arts médiomiques etc. on voit émerger des processus psychiques nouveaux, étonnants, surprenants et ça va constituer vraiment le socle de ce qu'on va appeler plus tard l'inconscient, le subconscient, le subliminal, tout ce qu'on va appeler la psychiatrie dynamique et qui forge énormément, qui est très féconde en concepts, en modèles théoriques pour penser un psychisme qui ne sera pas réduit simplement au cérébral ou au biologique pur. Et donc vous avez le travail de Pascal de Maléfant qui retrace comme ça un petit peu cet enjeu majeur, le fait que tous les grands psychologues, psychiatres de tout rond du XXe siècle ont traité ces questions, se sont confrontés au spiritisme, au paranormal et à ces formes diverses de trans. Mais la particularité française c'est que malgré cet intérêt commun extrêmement fort, il ne va jamais y avoir d'unité académique fondée pour traiter ces sujets. La porte va toujours se fermer un peu au dernier moment, même s'il y a des moments d'apogée comme ça, alors qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis en 1916 ils ont eu une première chaire, il y a eu les Pays-Bas en 1930, l'Allemagne, la Suède, en Angleterre il y a une douzaine de départements qui travaillent sur ces questions aujourd'hui. Mais en France, l'université a toujours fait en sorte de ne pas mêler le paranormal ou de marginaliser éventuellement les acteurs qui tenteraient ce type d'interaction. Donc ces deux spécificités fait qu'aujourd'hui, et peut-être vous comprenez un petit peu, on a une attitude extrêmement paradoxale, c'est-à-dire un intérêt gigantesque du public pour ces questions, au niveau culturel ou au niveau personnel, au niveau consultation de praticiens, du paranormal, etc. Mais un traitement extrêmement faible de la part des élites françaises qui ne se tiennent pas forcément au courant de ce qui se fait au niveau international. Alors pour rentrer plus précisément sur l'histoire de l'Institut Métapsychique, l'Institut qui est créé en 1919 fait suite à plusieurs tentatives comme ça pour forger des sociétés organisées, structurées autour de ces questions. Il y a eu la Société de Psychologie Physiologique en 1885, en 1900 l'Institut Psychique International, vous voyez, il manque un petit méta avant que ça fasse limite, mais toutes ces tentatives subissent des divisions, des controverses, et finalement il y a une sorte de dépit, de déception de la part de pas mal d'acteurs qui se disent qu'il faut absolument créer quelque chose en se débarrassant des psychologues. Parce que les psychologues académiques de l'époque sont finalement à la botte du matérialisme ambiant et préfèrent finalement rentrer dans le moule d'une certaine attente matérialiste plutôt que d'épuiser, de développer les recherches qu'ils sont en train de mener. Un des premiers à dire ça, c'est Gustave Gelé, qui était un médecin réputé de la région de Annecy et qui a vraiment écrit un pamphlet dans ce sens. Et l'histoire et vraiment des petites anecdotes ont fait qu'il a fini par rencontrer des gens qui lui ont donné les moyens de créer cet institut idéal. Et cette personne, en l'occurrence, c'était Jean Meyer. Jean Meyer qui était un négociant en vin de la région de Béziers, un Suisse assez fortuné, qui avait beaucoup donné d'argent par mécénat pour faire remonter le spiritisme d'Alan Kardec, qui est donc effectivement très français dans cette codification. Mais il sentait qu'il y avait un déséquilibre et lui, il avait besoin dans le paysage qu'il y ait également une institution qui traite ces questions scientifiquement. Et donc il fonde l'IMI, mais avec cette idée que les deux instituts, la Maison des Spirits et l'Institut Métapsychique, se complètent, mais ne se chevauchent pas, ne se superposent pas. On ne demande pas à l'IMI de faire du spiritisme, de prouver l'après-vie, d'étudier les médiums, certes, mais avec toute la prudence scientifique attendue. Et donc ce projet est quand même séducteur pour pas mal de chercheurs de l'époque qui trouvent là un moyen finalement de persévérer dans leurs travaux. Et donc Charles Richer, par exemple, qui était devenu prix Nobel et qui depuis déjà 40 ans était extrêmement actif dans ce champ, va être le premier président d'honneur de l'Institut Métapsychique et puis il va devenir ensuite président et puis une part très active dans ce travail. Et il y aura également un personnage moins connu qui s'appelle Rocco Santoliquido, qui est un médecin, lui, hygiéniste, qui s'occupait par exemple d'éradiquer la malaria en Italie, des choses comme ça, et qui a été nommé au cours de l'histoire avec l'Alliance France-Italie à la Commission sanitaire des pays alliés. Mais il a demandé, on devait lui imposer un secrétaire, il a dit non, non, vous ne m'imposez pas de secrétaire, je prends Gustave Gelé. Il ne l'avait jamais rencontré, mais il l'a fait venir. Et de cette façon-là, ils ont pu commencer à travailler ensemble. Et Rocco Santoliquido, c'est une grande force politique, si vous voulez, mais c'est aussi un fédérateur. Il a été ensuite, après la première guerre mondiale, un membre, une cheville ouvrière en fait de l'Organisation des Nations Unies, enfin ce qui va devenir, enfin voilà, un petit peu toute cette société des nations d'abord et ensuite le reste. Donc, Rocco Santoliquido fait les démarches pour que l'IMI devienne d'emblée une fondation reconnue d'utilité publique et rassemble au niveau national comme au niveau international. Alors, la métapsychique ne serait pas aussi connue sans ces grands médiums, et je ne vais pas passer tout en revue, mais voilà quelques portraits clés. Alors, Osapia Palladino, dès la fin du XIXe siècle, défraie la chronique partout où elle va, testée par de nombreux scientifiques qui passent d'un scepticisme habituel à des convictions parfois extrêmement fortes, mais qui est prise à tricher comme pas mal de médiums, et du coup, il y a toujours une incertitude qui plane sur son cas. Et des médiums comme ça, il y en a plusieurs. En France, Marthe Béraud est une des plus connues, elle a travaillé au service des scientifiques pendant à peu près 20 ans, et sous le pseudonyme des vacs arrières notamment, à produire des phénomènes qu'on ne trouve plus vraiment aujourd'hui, qui sont les ectoplasmes. Dans le même style, il y avait un foyer, en fait, une sorte de niche écologique de médiums venant de Pologne, qui a été dans une situation un petit peu particulière sur le pont culturel et politique. Et donc, Théophile Modrejewski, connu sous le nom de Kluski, ou Stéphanov Tchowiski, ont vraiment donné dans le cadre contrôleux de l'IMI, des expériences qui font partie vraiment d'un patrimoine historique important. Il faut savoir que finalement, l'IMI, grâce au soutien de Jean Meilleur, était doté d'un institut comme il n'y en existait pas à l'époque, c'est-à-dire avec les salles d'expérimentation qu'il fallait, les machines qu'il fallait, une bibliothèque, une salle de conférence, un immeuble entier pour l'IMI, et un directeur et une secrétaire payés. C'était des conditions de luxe, vraiment, pour pouvoir travailler, et ça l'est toujours, en fait, on pourrait dire, parce que ça n'existe pas vraiment. Et puis donc, dans cette continuité, tous les grands médiums passaient à l'IMI, et ils innovaient au niveau des techniques employées. Alors, notamment, les médiums étaient très favorables à travailler dans l'obscurité, pas totale, mais partielle, en tout cas, ce qui complique un petit peu les contrôles. Et du coup, le deuxième directeur de l'IMI, qui s'appelle Eugène Hostie, va développer, avec son fils ingénieur et avec d'autres scientifiques, un dispositif qui, automatiquement, prend des photos quand il y a des déplacements d'objets dans l'obscurité totale, grâce aux rayons ultraviolets et à l'infrarouge. Donc, quelque chose, un montage assez exceptionnel pour l'époque, qui permet de déceler certains médiums qui tentent de tricher, mais également de mettre en évidence d'autres phénomènes. Également très connu, c'est un autre voyant qui s'appelle Georges Clochet, connu sous le nom de Pascal Fortuny, qui était un membre de l'IMI et qui, au cours d'une séance comme ça de démonstration d'un autre voyant, s'est mis lui-même à jouer le voyant pour rigoler et finalement s'est trouvé être très bon dans son état. Et donc, il a ensuite fait partie de ces tests. Et ce qui était très intéressant à l'IMI, c'est la façon dont ils interrogeaient les voyants sur comment ils procédaient. Il y avait vraiment un aspect qualitatif, écologique, et pas du tout de dire, ce sont des cobayes, on va vraiment les presser comme des citrons. C'est vraiment de les accompagner et d'épouser en fait leur rapport à leur capacité pour une compréhension psychologique. Alors, l'IMI va connaître différentes périodes. Gustave Gellet meurt accidentellement en 1924. Le deuxième directeur va être génostique. Il développe un programme complet qui va de la psychologie à la métapsychique, un petit peu comme l'intitulé de cette journée. Et son programme est vraiment extrêmement riche intellectuellement. Ils ont une qualité d'écriture, de rigueur expérimentale qui est vraiment très impressionnante. Et il y a le développement de modèles théoriques qui sont encore vraiment très actuels, je pense, comme les travaux de René Sudre, qui était un des membres de l'IMI. Mais alors, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu compliqué parce que, comme l'académie, l'université rejette ces questions ou les marginalise, des autres scientifiques qui apprécient ce mouvement, qui soutiennent ces recherches, le font de façon extrêmement discrète. C'est le cas notamment d'Henri Bergson. C'est un secret de Paul Hichinelle qu'il s'intéresse à la métapsychique. Mais par exemple, il fait très attention à ne jamais citer les métapsychistes. Dans tous ses travaux, il cite une seule fois Richer, mais pour une question de physiologie, alors qu'il les fréquente, alors qu'il participe mensuellement à des réunions avec eux, alors que lui-même a été président, mais en Angleterre, de la Société de Recherche Psychique, et qu'il traite ces questions dans nombre d'endroits de ses travaux. Vraiment, ça le travaille, mais c'est un exemple de comment, finalement, il y a une sorte de découpage entre une orthodoxie et une hétérodoxie. Ce qui se passe à la fin des années 30, en 1931, en fait, il y a la mort de Jean Meyer. Et l'idée de Jean Meyer, cette neutralité, cet soutien à une œuvre, qui n'allait peut-être pas forcément dans son sens, au niveau de la démonstration métapsychique, ne sera pas poursuivie par ses successeurs. Et du coup, il y a l'arrêt, après un procès, l'arrêt des subventions données à l'IMI, et donc la fin de la stabilité financière de l'IMI. Et du coup, tout se désorganise par la suite. Charles Richer va mourir à 85 ans en 1935, et c'était une des hautes statures qui permettait un petit peu de donner de l'allure à tout le champ. Et par la suite, ce sera difficile d'avoir des personnages de la même envergure que ce grand scientifique. Donc il y a ses défauts, par ailleurs. Alors, la métaphysique va continuer. Il y a des personnages qui vont faire la transition entre la première période et la période d'après la seconde guerre mondiale. Des gens comme René Barcolier, spécialiste de la théépathie, qui va notamment inspirer tous les programmes de parapsychologie militaire de remote viewing, de vision à distance. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu ça. Robert Toquet, qui est chimiste, physicien, qui lui va beaucoup travailler. Il est également magicien de bonne qualité. Il va travailler à démasquer pas mal de médiums, à montrer ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, et à faire des enquêtes de terrain ou des enquêtes auprès de différentes personnalités, différentes personnes avec des dons. Yvonne Duplessis, qui a vécu extrêmement longtemps, 105 ans, et qui a développé tout un champ de recherche autour des perceptions normales à supranormales, la synesthésie, la perception par la peau, ce qu'elle appelait dermo-optique ou sensation para-optique, et également toute forme de télépathie, des travaux avec des aveugles qui compensaient leur cécité par des sens autres, etc. Vous avez également Hubert Larcher, qui fut un directeur de l'IMI pendant une longue période, et qui lui a essayé de rassembler avec une forte réduction beaucoup d'éléments venant de différentes sciences. Il était médecin, mais il était également un peu théologien et un peu philosophe. Et il a fait beaucoup de ponts, comme ça, de passerelles entre les mystiques dans la religion et la psychophysiologie contemporaine, et notamment, par exemple, comment la chimie, la chimie avec les substances psychédéliques, pouvait favoriser la divination. Voilà, par exemple, un de ses effets d'armes. Et vous avez également des personnages qui sont un petit peu intrigants. Enfin, il y a pas mal de personnages assez farfelus, on pourrait même dire. Par exemple, Robert Amadou, je vous ai mis deux photos, c'est la même personne, à droite et à gauche. Alors, à droite, c'est quand, après-guerre, il se fait le champion de la parapsychologie expérimentale, revenant des États-Unis, très quantitative, axée sur l'analyse statistique, extrêmement rigoureuse dans son sens. Et donc, il veut, à un moment, fermer le chapitre de la métapsychique, de cette première ère, en disant, tous ces médiums, ces grands médiums à ectoplasme, à effet physique, on s'en débarrasse, les expériences ne sont pas assez fiables, on tourne la page. Et vous le retrouvez quelques années plus tard, défenseur d'une histoire de l'ésotérisme occidental, très occultiste, astrologue, rosicrucien, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est une tentative pour aussi mettre du sens, essayer d'interpréter ces phénomènes avant même d'avoir, finalement, des certitudes concernant les lois qui les dirigent. Alors, j'avance forcément dans le temps. Aux années 60, avec mai 68, va se passer un petit phénomène, c'est-à-dire que certains des chercheurs qui appartiennent au monde académique, mais qui ne peuvent pas dévoiler forcément leur intérêt pour la parapsychologie, des chercheurs comme Rémi Chauvin, qui publie sous pseudonyme, Olivier Costade-Beauregard, qui publie sous pseudonyme, un grand physicien, vont pousser des jeunes étudiants en 68 ans, en pleine révolte, à demander à leur fac des unités de valeur créditées en parapsychologie. Bon, ils tentent le coup, ils ont les soutiens de tous les professeurs internationaux qui font de la parapsychologie dans leur université, mais bien sûr, ça achoppe complètement, l'administration repousse la question. Mais ces étudiants finissent quand même par créer une association qui va s'appeler le groupe d'études et de recherches en métapsychique, puis ils vont changer le nom en parapsychologie, le GERP. Et ce GERP va être un foyer comme ça d'idées, d'une approche française récupérant une partie de cet héritage, par exemple lisant René Sud, lisant Carl Gustav Jung, mais développant également des idées théoriques très critiques par rapport à la façon dont la parapsychologie va se mener dans le monde entier. Une personne la plus représentative est François Favre dans ce mouvement, mais ils n'ont jamais réussi à totalement percer. Alors, il y a des destins un petit peu différents. Certains des membres du GERP sont devenus des directeurs de recherche au CNRS. Bon, il faut aller fouiller dans des revues obscures pour revoir leur affinité avec la parapsychologie. Certains frisent le prix Nobel, je ne donnerai pas leur nom, mais voilà, vous avez des gens un petit peu aussi de très très haut niveau qui ont fait montre de curiosité. Et là, j'ai donné deux exemples, c'était mes deux exemples de départ. Bertrand ne va pas être d'accord, mais Pascal Le Maléphant, par exemple, lui, a réussi à devenir professeur de psychologie en travaillant sur ces questions, mais toujours avec un biais soit historique, en mettant cent ans de distance avec ce sujet, ou clinique, en parlant du côté expérientiel. Ce qui est effectivement des biais, mais qui permettent de traiter quand même ces questions à l'université. Et Bertrand Meus, lui, a plus un peu foncé dans le tas, plus provocateur au niveau aussi d'une réflexion sur comment l'université accusait réception de ces sujets, et en montrant toutes les déviances finalement faussement rationnelles qui étaient en place. Et du coup, l'université a un petit peu fermé sa porte alors qu'il était prévu d'y entrer, à la Sorbonne notamment. Donc voilà, il y a un petit peu cette question de rester aux portes de l'université pour la parapsychologie. Et là, je vais laisser la place à Mario pour la suite. Plus contemporaine, merci. Tout au début, c'est M. Évra a parlé de... Alors j'ai pris des notes un peu... Moi j'étais un peu en état de somnambulisme, j'étais en train de digérer mon café, mais il a parlé d'au 18e siècle, il y avait déjà des études, et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Il a dit en quelque sorte que c'était l'ancêtre de l'hypnose. Il parlait de somnambulisme, éveillé, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut trouver de la documentation là-dessus, un livre ou quelque chose ? Oui, alors celui que je vous conseillerais, celui que j'ai pu montrer à l'écran, c'est Somnambulisme et médiumnité de Bertrand Méhust. Voilà, donc c'est vraiment une somme, parce que c'était en deux volumes, à peu près 1200 pages, mais qui se lisent extrêmement bien, et qui vous font gagner beaucoup de temps. C'est vraiment une très très bonne synthèse écrite de tout ça. Et vous avez le parcours depuis effectivement 1784, lorsque Pucegur commence à magnétiser son valet Victor, et à partir de là, découvrir des phénomènes d'une transe extrêmement profonde et qui l'amènent à un état de lucidité. Et tout ce cheminement de comment ces questions ensuite sont reprises par différents intellectuels, différents milieux, tout au long de 150 ans, si vous voulez. OK, merci. Parce que bien sûr, dans le monde moderne, on a beaucoup de choses qui remontent par l'hypnose. Et moi, je m'intéresse aux ovnis. Merci à vous, et bravo pour l'excellent travail que vous réalisez. Alors, Féricide de Syros, six siècles avant Jésus-Christ, était l'un des premiers à évoquer la notion d'âme et sa double nature terrestre et divine. Nous sommes vraiment confrontés à une problématique eschatologique. Nous devons comprendre notre rapport à l'au-delà. On ne sait pas où vous êtes là. Levez la main. Ah, merci. Voilà, nous devons donc comprendre notre rapport à l'au-delà au travers d'une énigme eschatologique extrême. Et ma question est la suivante. Au niveau de l'Institut, avez-vous une espèce de consensus autour de la définition de l'âme ? De l'âme ? Tiens, Mario, réponds. Mario, qui est grec d'origine, est particulièrement bien placé. On pourrait regarder d'un dictionnaire, c'est chi. Non. Une définition consensuelle, c'est une question qui est, je pense, le sujet d'un prochain congrès. Non, mais plus globalement, la parapsychologie, et je voulais un petit peu amener, a vraiment fécondé les modèles du psychisme, de l'esprit, dans toutes, vraiment, les bases, même avant Freud, avant Pierre Jeannet, etc. parce que ça nous montre l'étendue des phénomènes auxquels le psychisme est mêlé, même dans son environnement. Du coup, voilà, c'est des phénomènes expliqués. Et on pourrait dire, et certains théoriciens l'ont dit, comme William James, on ne peut pas avoir une théorie complète du psychisme si on n'intègre pas une explication de tous ces phénomènes. Donc, ce n'est pas de poser un consensus, puisque c'est un travail. Et je dirais aussi que, si je prends qu'en anglais, on a les questions, effectivement, soul, on a mind, qui se traduit mal, en tout cas avec pas les mêmes connotations en français, on a consciousness, et spirit. Et donc, pour démêler tout ça, c'est parfois compliqué, parce qu'il y a aussi des préférences de différents métiers, de différents domaines, pour certains termes, plutôt que d'autres. Par exemple, mind, maintenant, est moins utilisé, mais consciousness devient à la mode. Et soul, on ne parle pas, enfin, c'est complètement rejeté. Parce qu'il y a des connotations religieuses, etc. Donc, tout le monde, toutes ces questions s'emmêlent un petit peu aussi des questions politico-sociaux, stratégiques. Et c'est un gros, gros sujet, je pense, oui. Donc, on a beaucoup hésité, même à appeler la journée la conscience augmentée. Ça, on en a débattu pendant au moins une heure, on débat beaucoup. Parce que le terme de conscience, si vous voulez, c'est devenu une espèce de tarte à la crème dans le milieu New Age. Et de quoi parle-t-on ? Voilà, alors augmenté, en plus, bon, finalement, il fallait bien quand même vous attirer, vous voyez, vous êtes là nombreux. Mais voilà, c'est un choix stratégique, ça ne veut pas dire qu'on sait de quoi on parle quand on appelle la journée comme ça. Merci. 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 Merci.